Bonjour et bienvenue dans cet entretien qui reçoit aujourd'hui le Premier ministre, chef de gouvernement du Mali, M. Shoguel Maïga. Bonjour M. le Premier ministre. Bonjour Alain. Alors j'ai envie de commencer en disant, vous êtes considéré comme le faucon qui a décidé de bouter les Français hors du Mali. On exagère quand on dit ça ? Ce qu'on exagère, nous formons une équipe qui est un chef. Oui mais celui qu'on entend le plus c'est vous, celui qui parle à la tribune des Nations Unies, celui qui est sur les médias c'est vous. On n'a pas beaucoup entendu Asimiko Ita, le Président, parler. Nous échangeons beaucoup, il donne des orientations. Donc je sais plus ou moins de façon précise d'ailleurs sa vision des choses. C'est lui qui pense que la France vous a lâché en plein vol comme vous l'avez laissé entendre à la tribune des Nations Unies ? Abandon en plein vol, c'est un militaire. Dans l'art militaire, quand on dit qu'on a abandonné en plein combat, en fait c'est la trahison. Mais on a adouci les termes en parlant d'abandon en plein vol. Ces officiers ont fait entre 15 et 18 ans sur le théâtre des opérations militaires dans le Nord. Ils ont été enlevés, séquestrés par les terroristes pendant des mois. Ils ont échappé à des embuscades. Et lui c'est le commandant des forces spéciales. Les opérations les plus difficiles. Il était sur le terrain. Difficile. Donc c'est des hommes qui ont vécu dans leur chair, dans leur âme, toutes les trahisons, tous les coups bas. Le mot trahison revient beaucoup dans vos propos, monsieur le Premier ministre. Quand vous dites trahison, trahison de la part de la France, alors la France vous dit nous sommes venus vous aider. Si on n'était pas venu en 2013, le Mali n'existerait peut-être plus. Comment peut-on parler de trahison dans ces circonstances-là ? Est-ce que vous savez que des hautes autorités françaises, des sénateurs, des députés, dans des débats, ont dit clairement qu'il faut donner l'autonomie au Nord. Il faut un plan d'autonomie. Que les Maliennes du Nord et du Sud ne peuvent pas vivre ensemble. La fédération. En fait, ils voulaient diviser le Mali par une fédération. Le 15 mai 2015, quand l'accord pour la paix et la réconciliation issue du procédure a été signé, le lendemain, le ministre de la Défense française, Jaï-Ulidria, il a donné une interview sur l'RFI. Il dit que les Maliennes du Nord et du Sud ont tout fait pour vivre ensemble. C'est difficile. Conclusion, on l'attire. Avant, lui, au Sénat, que ce soit de gauche ou de droite, au Parlement, c'est documenté. Ils ont dit qu'ils vont donner un plan d'autonomie au Nord. Le ministre des Affaires étrangères de Nicolas Sarkozy, Alain Juppé, je l'ai écouté, j'ai documenté. Il a dit sur la chaîne LCI que son dernier voyage au Mali, en mars 2012, il a dit à Attite qu'il faut donner l'autonomie au Touareg. Des chefs indépendantistes ont dit que c'est la France qui leur a promis de diviser le Mali pour faire un état. Donc, quand, après, le pays a été envahi et que notre gouvernement ait saisi l'état français, ce qui a été dit convenu, pourquoi je parle de trahison ? Ce qui a été convenu, la lettre est très claire, appui, aérien et renseignement. Il n'était pas prévu des militaires français au sol. C'est les soldats maliens qui ont libéré Kouana, qui ont libéré Gao, qui ont libéré Tamboktou. Arrivé à Nefis, c'est l'armée française qui leur a barré la route. C'est la merde... C'est réel ça que l'armée française a empêché d'entrer dans Kidal ? C'est authentique. Avec quelle explication ? Comment c'est expliqué qu'ils ne puissent pas rentrer dans une ville du Mali ? Ils se sont opposés par les armes et l'ambassadeur de France, qui était là en ce moment, il s'appelait Christian Rouillet, pour avoir dit à son gouvernement, vous êtes en train de faire une faute. Ceux que vous soutenez ne sont pas représentatifs, ni dans la communauté de Troyes, ni dans la communauté de Troyes. Ne vous discréditez pas avec eux. Deux jours après, on l'a rélevé. Vous savez par qui on l'a remplacé ? Non. Par l'officier de la DGC, l'officier de liaison avec les mouvements... La Direction Générale de la Sécurité Extérieure, les services de renseignement. C'est un officier qui vient, qui s'appelle Gilles Iberson, c'est lui qu'ils ont désigné ici comme amassadeur. On se souvient, la liesse populaire ici, lorsque François Hollande, alors président, est venu ici, où on le remerciait pour avoir sauvé le Mali. Neuf ans après, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on demande à l'armée française de partir ? Dans la rue, partout, les politiques ? Non, parce que ce jour-là, les Maliens ont clé à la sincérité des dirigeants français. Mais lorsqu'on a empêché l'armée de rentrer à Kida, les Maliens se sont dit, mais attention, qu'est-ce qui se passe ? Et comme par hasard, les terroristes se sont trouvés dans ce sanctuaire-là. Ils se sont préparés pendant deux ans. Pendant ce temps, l'armée française, qui n'était pas prévue d'être au sol, pendant qu'ils interdisaient à l'armée malienne de rentrer au sol, ils amènent 4 000 militaires avec un budget de 1 milliard. Mais est-ce que ce n'est pas avec l'autorisation du Mali ? Non, 4 000 militaires, ce n'était pas prévu par l'opération Servan. Ce qui a été dit aux Maliens, ce n'est pas ça. 1 milliard de francs se font par jour. Tout le reste est venu de sa vie. Est-ce que vous savez qu'Assimi Goïta, pour la petite histoire, fait partie des officiers qui ont été bloqués à la porte de Kida ? Ah, les unités spéciales, ils ont pris un éfice. Ils s'apprêtaient à donner l'assaut sur Kida. Les Français ont bloqué. Qu'est-ce que vous faites maintenant que vous leur demandez de partir ? Non, nous ne leur avons pas demandé de partir. C'est eux qui ont dit qu'ils partent. Ce qui s'est passé... Sous une certaine pression de la part des autorités et de la rue. Non, pas du tout. On a vu les pancartes fleurir dans le pays. Non, les pancartes sont venus plus tard. C'est eux qui ont dit, le 3 juin et le 10 juin, parce qu'il y a un nouveau gouvernement, qu'ils vont quitter le Mali au motif que le Mali s'apprêterait à discuter avec les terroristes. C'est la raison avancée. Vous avez un accord de défense avec nous. Vous décidez d'en sortir. Vous ne nous avisez pas, c'est sur les médias qu'on apprend, à un sommet de G5 Sahel, le président français vient tout dégo annoncer. Ce jour, notre président lui a dit, M. le président, ce n'est pas comme ça. Deuxièmement, nous, nous savons que les deux forces terroristes au Sahel, c'est l'Al-Qaïda et l'IJS. Les 70%, 80% de nos problèmes, ça vient d'Al-Qaïda. Toutes les emprises où il y a Al-Qaïda, les Français disent qu'ils les laissent. Ils peuvent se concentrer dans la zone des zones de trois frontières. Donc c'est une façon de dire au Mali, on vous livre Al-Qaïda, l'accord qui nous lie, on le relit, on fait le divorce en bonne et due forme. Nous avons proposé une réactualité de l'accord, ils l'ont mis dans le tiroir. Certainement en attendant de renverser le régime, il n'a non parlé à personne. Et arrivé à un moment donné, ils se sont énervés, ils se sont mis à insulter nos autorités. Leur ambassadeur se livra à des activités subversives ici. – C'est pour ça que vous lui avez demandé de bâtir. – Qui divisent les Maliens. Et lorsqu'ils sortent de façon ingérieuse à s'adresser au président de la transition, au chef de l'État malien, nous avons dit que ça n'est trop. Surtout qu'on subordorait qu'il préparait un plan pour vous renverser, vous. – Mais ça, c'était très clair. – Vous ? – Il s'est renversé le gouvernement, toutes les manœuvres qui se faisaient. C'est pour renverser tous ces discours-là. Ce gouvernement illégitime ici de deux coups d'État. Mais il y a eu un gouvernement, le premier gouvernement de la transition, il est issu d'un coup d'État, mais ils l'ont félicité. On a entendu Macron dire qu'ils ont fait en trois mois plus que l'ancien gouvernement qu'ils ont soutenu à bout de bras jusqu'à sa chute. Et maintenant, les mêmes disent, ceux qui les ont renversés, oui, ils ont fait en trois mois plus que les autres n'ont fait en sept ans. Et quelques temps après, ils disent, non, c'est un gouvernement issu de deux coups d'État. Simplement parce que Asimou Goïta a dit. – Les Maliens sont en train de mourir depuis 13 ans. Est-ce qu'on ne va pas essayer autre chose ? Nous avons décidé de diversifier nos partenaires. – Ils partent, les soldats français. Qu'est-ce que vous faites ? Comment vous allez vous en sortir ? Comment vous couvrez ce vide qu'ils laissent ? – Mais le vide, de toutes les façons. Ils l'ont commencé à le créer. Ils ont quitté les bases de Thessaline. Ils ont quitté les bases de Kidal. Ils se sont préparés à quitter Gao, à Tombaqtou. Ils ont laissé Gao et Tombaqtou. Mais ces bases-là, il fallait qu'on les occupe. – Est-ce que vous les occupez aujourd'hui ? – Nous allons les occuper, nous en avons occupé déjà. – Mais il va y avoir une période de vide, là. – Mais il n'y a pas de vide où. Nous avons déjà occupé ces bases-là, avec les moyens que nous avons. Nous avons la même armée. Le leadership a changé. Nous nous sommes réorganisés. On dit aux Africains qu'aucun État ne peut vivre sans l'aide d'extérieur. Ça fait deux ans. – Aucun appui budgétaire à notre État. – On ne vous a pas versé de l'argent, on ne vous a pas aidé ? – Personne, personne. Et pendant ces deux ans, on a tenu les salaires. On a augmenté les salaires. On a équipé l'armée. – L'argent vient d'où ? – Plus que les 30 dernières années réunies. – L'argent vient d'où ? – Ça vient du Mali. – Là, on parle de la présence des mercenaires de Wagner. Sont-ils là, les mercenaires de Wagner ? Et qu'est-ce que vous leur donnez en échange ? Comment vous les payez ? – Nous, nous travaillons avec des coopérants russes. Dans le cadre d'un accord de coopération. – Est-ce que vous avez signé avec une société privée ou avec l'État russe ? – Je vais vous dire, nous, nous travaillons avec l'État russe. – Mais le président Poutine dit… – Mais nous ne commentons pas les propos d'autres chefs d'État, d'autres journalistes, d'autres commentateurs. On a vu ici des avions cargo atterri, avec des hélicoptères neufs qui sortaient. Nous avons les instructeurs russes qui sont avec nos officiers. – Ce n'est pas Wagner. – Mais on n'a pas caché. – Ce n'est pas Wagner. – Non, le mot Wagner, c'est les Français qui le disent. Nous, on ne connaît pas de Wagner. – Qu'est-ce qu'ils vous donnent les Russes ? – La coopération russe. Et pas seulement les Russes, comme je vous l'ai dit. – On va arriver aux autres. – Nous ne sommes pas seulement avec les Russes. – Il n'y a qui d'autre ? – On sait qu'ils ont des problèmes géostratégiques avec la Russie. Nous, personne ne va nous entraîner dans un combat qui n'est pas le nôtre. Nous, on cherche à sécuriser notre population. On obtient avec la Russie, qui est un partenaire stratégique depuis 1960, qui a formé 80% de nos officiers par le passé. Amarut Manitourou, il a fait sa formation à Russie. Bandaou a fait sa formation à Russie. Asimine a fait la Russie. – Donc, aujourd'hui, vous êtes aidé par les Russes. Comment vous les payez ? – On les paye par l'argent des Maliens. – Vous n'avez pas donné de mine aux Russes ? – Non, mais on n'est pas dans ce jeu-là. Ça, c'est des procès qu'on nous fait. Supposons même qu'on donne une mine. Mais c'est nos biens. On ne peut pas nous interdire. Rien ne vaut la sécurité des Maliens. Tout ce qu'il faut donner. Si les Français avaient joué francs jeux, au lieu de dire on les aide et on nous tue, et on inocule, comme je l'ai dit, le virus du pétainisme, c'est-à-dire la défaite. Vous entendez, les Africains ne peuvent rien sans l'Europe, sans la France. Ça fait deux ans qu'on tient de vous. Ça fait deux ans qu'on équipe. Ça fait trois mois, nous avons préparé pendant six mois la grande offensive à partir du 28 décembre. Et du 28 décembre à aujourd'hui, nous avons détruit plus de bases terroristes. Parce qu'avant, ils envoyaient des éléments à aller attaquer des petits checkpoints, aller attaquer des douanées, des villages. Aujourd'hui, on est allé au cœur du terrorisme pour détruire les bases. – Est-ce que vous gagnez du terrain ? – Nous gagnons du terrain. – Quels sont les villages que vous avez libérés ? – Par exemple, vous avez un village qu'on appelle, qui est dans le cercle de Nyonon, qui était occupé depuis deux ans. Ça vient d'être libéré. Vous avez Djenné qui vient d'être libéré. – Les populations reviennent ? – Les populations reviennent. On a 350 000 réfugiés depuis plus de neuf ans. En quelques mois, 50 000 sont retournés. En deux semaines, 20 000 sont retournés, volontairement. – Est-ce que vous pourrez tenir ces positions ? Est-ce que vous en avez les moyens aujourd'hui ? Sans l'armée française, comment vous allez faire ? Puisque l'appui aérien n'existe plus. – L'armée française était déjà partie, je vous dis. Barkhane s'est venu se substituer à Serval, en disant que leur objectif, c'est de contenir le terrorisme, ce n'est plus de le détruire, d'aider l'armée à monter en puissance et enfin aider les populations, faire du social. Là aussi, c'est un échec. L'armée n'est pas montée en puissance. – Monsieur le Premier ministre, il y a plusieurs partenaires, vous avez dit. La Chine est partenaire aujourd'hui ? – La Chine est partenaire, bien entendu, nous ne le cachons pas. Nous, nous ne parlons pas de tous nos partenaires en matière de défense, comme les Français font la fixation sur la Russie. C'est pourquoi nous parlons de la Russie. – On sait que la Chine, généralement, fait des échanges en matière des mines. Là aussi, vous n'avez pas donné de carré minier. Comment vous payez ces États-là ? – Vous savez, est-ce que ça devait intéresser quelqu'un ? Comment est-ce qu'on trouve l'argent dans notre pays pour nous équiper ? Pour nous, qu'on paie avec des mines, qu'on paie avec de l'argent cash, qu'on paie avec de l'or, qu'on paie avec du diamant, tout ce qui nous appartient légalement, ce n'est pas l'affaire de quelqu'un. Il y a des sociétés occidentales qui sont là, qui exploitent les mines, personne n'en parle. Je n'ai jamais dit que c'est des mines qu'on a données à des résidus d'Égypte. Je dis, même si on le fait, qu'est-ce qu'il y a de mal dans ça ? – Monsieur le Premier ministre, il y a un certain nombre à se poser la question de savoir maintenant que les Français sont partis. Est-ce que vous allez vous en sortir ? – Militairement ? – Nous allons nous en sortir. Nous avons pris toutes les dispositions. Nous allons assurer la sécurité de notre population. Déjà, il y a des résultats sur le terrain. Je viens de vous porter du nombre de personnes. Pour la première fois, il y a une inversion. Il n'y a pas d'émigrés. Les gens se retrouvent chez eux. – Monsieur le Premier ministre, pourquoi est-ce que vous faites l'objet des sanctions de la CEDEAO ? Pourquoi vos voisins, avec qui vous commercez, avec qui vous êtes dans un même organisme, vous sanctionnent au point de vous fermer les portes ? – Il y a une contradiction fondamentale entre la CEDEAO et nous. – La CEDEAO veut ramener les élections à un propice purement électoral, pour ne pas dire électoraliste. Maintenant, si vous voulez qu'il n'y ait pas de coup d'État encore, il faut vous attaquer aux causes de l'insurrection. Ce qu'on veut nous amener… – Mais pendant cinq ans, ça fait beaucoup. – Non, personne n'a dit cinq ans. Cinq ans, c'est une suggestion, une proposition venue des assises nationales. – Aujourd'hui, on peut faire combien de temps ? – Aujourd'hui, nous avons sur la table des discussions, nous avons des chiffres en tête qui doivent être discutés avec la CEDEAO. On leur a dit… – Quel délai à peu près ? – Ils ont refusé, ils ont dit maintenant, comme il y avait un projet de vous renverser, quand vous nous avez donné l'occasion, on va faire un embargo et dans dix jours, vous allez tomber. Maintenant qu'ils ont constaté qu'on n'est pas tombé, ils vont venir, on va discuter entre nous, Africains, on va trouver une solution. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui… – Donc là, pour l'instant, vous êtes ouvert à la négociation avec la CEDEAO ? – Absolument. – Comment vous arrivez à survivre avec ces sanctions ? Aujourd'hui, comment vous pensez que ça peut durer ? – Je viens de vous le dire, qu'on a inoculé chez les Africains le virus de la défaite. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne doit pas arriver à assouplir un peu les positions ? – Mais nous, nous sommes d'accord pour les assouplir, mais on ne peut pas nous conduire au suicide. La CEDEAO veut qu'on organise des élections sans nous attaquer aux sources du soulèvement. Ça fait quatre coups d'État à moins de 30 ans. Pourquoi ? Parce qu'on ne régle pas les problèmes de fonds. La démocratie ne se ramène pas aux élections. C'est ce que la CEDEAO veut faire. Et deuxièmement, quand vous voulez trouver un État de droit, vous respectez un minimum de droits ? Aucune disposition de la CEDEAO n'a prévu un embargo. Aucune disposition de la Banque centrale des États d'Afrique n'a prévu ce qu'ils sont en train de faire. Il y a la Convention des Nations Unies sur les pays sans littoral qui interdit un embargo contre un pays sans littoral. Comment vous voulez violer les règles communautaires, les règles internationales, les règles nationaux pour dire que vous voulez entrer un État de droit ? Parce qu'ils voulaient juste renverser le régime, amener des gens... Tout ceci est aujourd'hui devant la Cour de justice. Monsieur le Premier ministre, certains disent que c'est vous le problème, que vous avez un projet, que vous avez un programme, vous avez une ambition présidentielle à la fin de tout ceci. Que répondez-vous ? Aujourd'hui, j'ai une ambition. C'est de réaliser la mission que le président de la transition m'a confiée pour conduire le gouvernement. Vous ne vous rasez pas le matin en pensant que vous serez le prochain président ? Chaque homme suit son destin. Dieu a créé les conditions pour que le président porte sa confiance en moi. Mais vous ne serez pas candidat par hasard ? Mais moi, je ne rentre pas dans ce débat. Nous, nous voulons d'abord sortir notre pays de la... Le Mali est tombé, couché, humilié. Nous voulons le soigner, le faire asseoir, le faire marcher, le faire courir. Mais vous ne pouvez pas le faire sans vos voisins. Mais nos voisins... Et vous êtes fâchés avec vos voisins ? Mais nos voisins, on n'est pas fâchés avec eux. Ils ont compris, je crois, leur tort. Le centre de gravité de notre pouvoir, ça doit être le peuple. Le jour où le peuple n'est pas d'accord avec nous, nous tirerons les conséquences. Les autres dirigeants, ils avaient peur de parler. Parce que quand tu parles, quand la France est fâchée, tu ne seras plus rien. Nous, nous avons décidé d'expliquer à notre peuple. Si le peuple nous dit demain qu'il n'est plus d'accord avec nous, le lendemain, on tire les conséquences. Ce peuple veut être libre et nous allons le libérer. On va terminer là-dessus, M. le Premier ministre. Nous arrivons au terme de cet entretien. Merci, M. le Premier ministre, de nous avoir reçus. L'actualité continue sur France 24 et RFI.